Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais manger uniquement le pire Nutri-Score disponible en France. Il s'agit du Nutri-Score E. Déjeuner, dîner, souper, 100% basé sur le Nutri-Score E. J'ai fait des courses en profondeur pendant une longue période, je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Même les choses que j'estimais les plus dégueulasses étaient en D, en C. Donc le E, c'est vraiment un autre niveau. Si comme moi, vous ne connaissez pas le Nutri-Score et vous le découvrez, c'est très simple. En gros, c'est un système de notation de A à E qui dit si un plat est bon ou mauvais. Plus le plat est salé, gras, avec des aliments transformés, des produits chimiques, plus il va être moins bien noté. Et plus c'est naturel et frais et bon pour la santé, plus c'est un A. On commence avec le petit déjeuner bien équilibré. Pour m'hydrater, j'ai sélectionné cette boisson énergisante Extense Regular avec taurine. J'avais jamais vu de boisson énergisante en grande bouteille comme ça, très intriguant. On aperçoit dessus le Nutri-Score E. Je vous confirme, c'est probablement mauvais pour la santé. On a ensuite une petite barre tonde. Grénéa, chocolat au lait, noix de coco aux trois céréales, riz blé, avoie, Nutri-Score E. J'imagine que c'est excessivement sucré. Il nous faut un peu plus de nutriments pour déjeuner, donc j'ai ici un Kouignamane, une spécialité de la Bretagne. Et ça, je sais pourquoi c'est en Nutri-Score E, parce qu'à peu près 95% de ce repas ici est composé de beurre. Généralement, moi le matin, je bois de l'eau, je m'hydrate. Mais là, on a besoin d'énergie avec le décalage horaire. Wow! Regardez-moi ce grand cru. Vive la France! Hum! C'est délicieux. En fait, ça ressemble énormément à la Red Bull, mais il y a un léger arrière-goût de parfum et de produits nettoyants. Bon matin! Voyons voir Grénéa. Ah, c'est tout petit, une Grénéa. Toutes petites graines. Une petite barre céréalière avec une couche de chocolat en dessous. Franchement, ça a l'air délicieux. Ça sent bon, ça sent les céréales. Hum! Riz soufflé. C'est tendre et croustillant à la fois. Bon goût de noix de coco. J'ai l'impression de manger un peu une barre de chocolat à la noix de coco, une bounty. Let's go pour le Queen Amman! Oh my God! C'est beurré, ça, là! Ouf! Ça colle aux doigts, c'est riche. C'est légèrement humide. Derrière la caméra, en ce moment, mes compatriotes québécois qui m'accompagnent pour le voyage sont très débloussolés. Moi, j'ai déjà mangé un Queen Amman parce que je suis un homme de culture, mais c'est vraiment bon. Visuellement, je sais que ça donne pas envie, mais je vais vous faire goûter. Vous allez goûter? Vous pouvez parler, hein? Ouais, ouais, ouais. Je me coupe une petite pointe de Queen Amman. Let's go! Hum! Imaginez-vous un croissant qui a été écrasé par-dessus un autre croissant écrasé par-dessus un autre croissant écrasé... Écroisé. Enrobé de beurre fondu, solidifié et sucré. C'est ça. Doute-moi ça. Hum! Ça fait penser aux pêtes de soeur. C'est vrai. Ah, c'est bien sucré, hein? Moi, ça passe. Solid. Pour l'instant, ça se passe bien. Vais-je survivre à la suite de cette vidéo expérimentative de Nutri-Score-E? C'est ce qu'on va voir. Pendant que le Gurkid Nutri-Score digère, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN. J'utilise souvent leur service pour naviguer de façon sécuritaire sur les internets. Le leader dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs en ligne. Si vous ne savez pas c'est quoi un VPN, c'est un réseau virtuel privé. Ça permet de masquer votre adresse IP pour être anonyme sur Internet. Et contrairement à plusieurs autres VPN sur le marché, CyberGhost VPN ne conserve aucune donnée d'utilisateur. Ils n'ont absolument aucune idée de ce que vous faites en ligne. CyberGhost débloque plus de 35 plateformes de streaming partout dans le monde. Des vidéos YouTube bloquées dans votre pays. Des sites d'actualité. C'est aussi très utile quand vous êtes en voyage où vous voulez continuer de naviguer sur vos sites habituels. Vous n'avez aucune limitation de ce que vous voulez regarder. En plus, CyberGhost vous propose une interface ultra simple de navigation, facile à utiliser, facile à comprendre. Et c'est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit téléphone, télévision, ordinateur et encore plus. Utilisez mon lien dans la description et profitez d'une offre incroyable de 83% de réduction et 4 mois offerts. Ça fait 2,03€ par mois. C'est le prix d'un café. C'est l'heure du repas du midi. J'ai encore beaucoup faim. Je ne me sens pas rassasié de mon petit déjeuner qui était peu nutritif avec son Nutri-Score E. Vous allez voir, on a une belle sélection pour ce midi. Commençons avec la boisson. Une limonade fabriquée en Franche-Comté de la marque Nos Régions ont du talent avec un Nutri-Score de E, évidemment. J'étais surpris parce que quand je regarde ça, on dirait juste une bonne grosse bouteille d'eau artisanale. Voyons voir. Oh! J'ai peut-être fait un peu le saut. Moi aussi. Mes oreilles cils. Holy fuck! Comment une limonade artisanale peut être en Nutri-Score E? C'est mystérieux, non? Ça me tait. C'est probablement la boisson gazeuse la moins sucrée que j'ai bu de ma vie avec le goût le plus naturel. Je ne comprends pas pourquoi c'est en Nutri-Score E. Peut-être qu'à l'intérieur, il y a du calcaire, du chlore et du fer. En tout cas, c'est très très bon. Très rafraîchissant. On enchaîne avec les Tokapi snacks, les flûtes, goût chèvre romarin pur beurre. Le nom de la marque, c'est Tokapi. Ce n'est pas le nom d'un Pokémon, ça? Tokapi. Tokapi. Même affaire. On a aussi les Tokapi gaufrets de fromage, délicieusement fourrés. Ça m'intrigue. Oh! Regardez-moi les belles flûtes. Ça sent tellement bon. Ça sent le chèvre et le romarin en même temps. Je vais m'enflir la flûte. Bon goût de fromage de chèvre et de romarin. C'est les saveurs qui étaient annoncées sur l'emballage. C'est donc un emballage. Un emballage. On a ça aussi au Québec. On appelle ça des pailles. Encore une fois, je suis surpris que ça soit en Nutri-Score E parce que ce n'est pas particulièrement salé ni gras. C'est juste feuilleté et délicieux. Tant qu'à moi, Nutri-Score E, c'est Nutri-Score excellent. Gaufrets de fromage. Voyons voir à quoi ça ressemble. Des petites billes. Visuellement, je n'ai jamais vu un snack comme ça. On dirait un hostie qui a été mis en boule. Allons-y. Oh, OK. Il y a beaucoup de fromage à l'intérieur. Un fromage un peu mou, un peu crémeux. Ça me fait penser à du fromage, peut-être du cheddar. Je ne sais pas exactement quel style. C'est délicieux. À l'extérieur, on a une texture croquante exactement comme un cornet de crème glacée. Encore une fois pour l'apéro, avec un pinard. On enchaîne avec un peu plus de protéines, quelque chose de plus nourrissant parce que j'en ai gravement besoin. Je commence à être étourdi. On a ici les rillettes du ment. J'en ai entendu beaucoup parler. C'est de la viande de porc d'origine française à 96 %. D'après moi, ça, c'est en E parce que c'est très, très gras et potentiellement très salé. Je vais la tartiner sur du pain. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de pain en E. Donc, on a décidé de faire une exception pour cette vidéo avec le seul item en D. Brioche pasquier, cauche, gauche, gauche tranchée à la crème fraîche. Belle tranche de gauche. Je ne vais pas la gâcher, celle-là, hein? Les rillettes du ment. À quoi ça ressemble? Du gras. Je me tartine la tranche de gauche. Voici mon repas consistant du midi. On y va. C'est très mou, longtemps. Je pense que le Nutri-Score E est en train de m'atteindre. Je comprends pourquoi le pain est en D, cependant, parce que c'est un pain très sucré. J'ai pratiquement l'impression que c'est un dessert. Non, franchement, les rillettes du ment, c'est la première fois que j'en mange. C'est très bon. On a un bon goût de viande, de porc. Pas trop salé. Quand même très gras. Ça donne une belle texture émulsifiée en bouche. J'ai déjà mangé des trucs beaucoup plus gras aussi. Je pense que chez nous, on aurait le Nutri-Score Z. C'est l'heure du dessert du dîner. Quel, ce fut un repas très nutritif. Nestlé, les recettes de l'atelier. Ganache caramel, chocolat au lait et pointe de sel. Nutri-Score E. Ça, ça a l'air délicieux. Je suis très excité parce que je suis fan de chocolat. Oh, fou. On n'a pas ça chez nous, des Nestlé sophistiqués. Wow, regarde la texture là-dessus. J'ai envie de surfer sur ces vagues. Oh, allons-y. Ça goûte le chocolat au lait. La ganache à l'intérieur, je m'attendais à avoir un caramel au sel salé, délicieux. Au final, ça goûte rien. Mais, c'est du chocolat et du chocolat, ça fait toujours plaisir. Je manque cruellement de protéines et de nutriments. J'aimerais bien un brocoli. C'est la fin du dîner. Je n'ai pas bien mangé. Ce soir, par contre, je vais cuisiner quelque chose d'exceptionnel. Vous n'êtes pas prêts. On est en cuisine, je vais concocter le sandwich ultime du Nutri-Score E avec seulement des ingrédients de Nutri-Score E à l'intérieur. Vous allez voir, ça va être infâme. J'ai ici de la mimolette vieillie affinée 13 mois minimum. C'est un beau fromage orangé qui a tendance à être plutôt salé. Je suis très fan de mimolette. Regardez-moi cette belle couleur. On dirait un fossile. Je me coupe quelques belles tronches. Ça va partir dans le grilled cheese. Je vais goûter tout seul. C'est bon. T'en veux? C'est intense, hein, la mimolette. T'aimes pas? Je suis mitigé sur la mimolette. Ensuite, ici, j'ai un autre fromage. Du bleu d'auvergne au lait de vache pasteurisé. Donc, on est vraiment dans les fromages intenses, les fromages salés, les fromages qu'on sent en bouche et qui sentent de la bouche. C'était bon, ça. Oh, yeah! Regarde-moi ça. Sentir ce fromage, ça réveille plus que la boisson énergisante que j'ai bu ce matin. Ça va être coulant. Voilà. Maintenant, j'ai deux tranches de brioche qu'on a goûté un peu plus tôt qu'on va utiliser comme base de notre sandwich. Je vais tartiner la couche du bas avec les riettes du ment. Nutri-score E. J'adore concocter des bons mets maisons. Ensuite, j'ajoute notre beau fromage bleu. Ouf, magnifique. Maintenant, c'est l'heure d'ajouter un peu de viande dans notre grilled cheese. Donc, j'ai ici une assiette de charcuterie alsacienne. Léonard Wurst. Dans les ingrédients, c'est écrit Plasma de porc déshydraté. Mmm! C'est genre une grande tranche de mortadelle slash saucisse-o-doc géante. On en met une. Deux tranches. Maintenant, j'ai ici le saucisson sec qualité supérieure au comté. À l'intérieur du saucisson, il y a des morceaux de comté qui est un de mes fromages préférés. Ça, je trouve que ça a l'air délicieux. J'ai les doigts en Nutri-score E. Donc, je n'arrive plus à l'ouvrir. Je veux goûter avant de le mettre dans mon sandwich. C'est bon. Une tranche, deux tranches, trois tranches, quatre tranches. Un peu plus de viande. Magrette Canard du Sud-Ouest fumée au piment de l'Espelette. Regarde-moi ça comme c'est joli. On a le petit piment d'Espelette, les belles tranches de Magrette Canard fumées. Ça va être bon. Une tranche, deux tranches, trois tranches. Je viens couronner le tout de mi-molette, bien orangé sur le dessus. Tranche du dessus. Et on a le grilled cheese. Maintenant, il ne reste plus qu'à le griller avec du beurre. Nutri-score E. Je n'ai jamais cuisiné avec du gaz. Ça risque d'être une catastrophe. J'ajoute une belle noix de beurre dans la poêle. Hop. Dans la poêle. Je commence à avoir faim. Je sens enfin la présence d'un vrai repas. Oh! C'est joli. C'est doré. On est bien. J'estime que c'est prêt. Voyons voir l'intérieur de cette beauté. Le pain a l'air vraiment mou. Hum! Voici le grilled cheese Nutri-score E ultime. Est-ce que vous trouvez que ça a l'air appétissant? La mi-molette n'a pas fondu, mais le fromage bleu a l'air bien coulant. On a énormément de viande et un pain parfaitement doré. Voyons voir si ce sandwich est aussi bon qu'il en a l'air. Bon app! Oh! C'est puissant en saveur. J'ai mis beaucoup trop de fromage bleu. C'est excessivement salé. On goûte que ça. Je sens un peu aussi le magret de canard, de la bonne viande graisseuse, le pain imbibé de beurre. En mangeant ça, là, je remarque vraiment les conséquences du Nutri-score E. Je sens le danger entrer dans mes veines. J'en veux plus. Est-ce que vous voulez goûter? Non. Il y a une viande là-dedans qui ne se mastique pas mes mains. Ça doit être le plasma. Ça assèche la bouche sa mère. J'ai gravement besoin de m'hydrater. J'ai donc choisi cette boisson, le San Pellegrino Limone et Menta. Surprenamment, c'est une Nutri-score E. J'ai toujours eu l'impression que les San Pellegrino, c'était un peu moins pire qu'un Coca-Cola ou les boissons vraiment américaines. Mais non, c'est un E. On n'a même pas cette variété au Québec. Je ne l'ai jamais vue avant. J'espère être rafraîchi par sa menthe. Sentez. C'est vraiment délicieux. Ça goûte le mojito. Bon goût de menthe de citron. C'est rafraîchissant. C'est léger. J'adore la menthe. Je suis fan. Ça vient de me requinquer le mulet. J'étais fier de ma création, mais ce n'est pas très bon, ça, finalement. C'est l'heure du dessert. J'ai ici des triums citron-meringues, sauce citron et chocolat blanc avec éclat de meringue. Nutri-score. Ouais! Les emballages ici, c'est un truc de malade. Il y a une porte ici. Un pour chacun d'entre nous et deux pour moi. Quand j'ai fait les courses, je me suis dit qu'une petite crème glacée au citron, ça allait me rafraîchir l'estomac. Ça allait faire du bien. Oh! C'est bon. C'est vraiment bon. Le goût meringué de tarte au citron est parfaitement répliqué. J'ai littéralement l'impression de croquer dans une tarte glacée. C'est délicieux. C'est rafraîchissant, mais c'est extrêmement sucré en même temps. Parmi toutes les atrocités que j'ai mangées aujourd'hui, je pense que ceci est mon préféré. J'ai surprenamment bien survécu à cette journée de Nutri-score E. Je déconseille fortement de le faire chez vous, mais ça ne change pas grand-chose de ma diète habituelle au Canada. Bref de rigolade, je pense sincèrement que le Nutri-score, c'est une bonne chose et ça devrait être implanté dans notre pays également. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Essayez leur service en cliquant sur le lien dans la description et profitez d'une offre à ne pas manquer. Santé!